Y'a pas Péno sur Europe 1, arbitré par Tomateau-Route Y'a pas Péno sur Europe 1, arbitré par Tomateau-Route Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Y'a pas Péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi, on est ravis de vous accueillir et de passer un bon moment avec vous, on est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer en votre compagnie, pour parler ballon, pour se divertir et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui, l'ultra d'Y'a pas Péno, J'ai eu un casal et là, bonjour mon casal à J-1, du grand retour des héros au partenariat On a économisé les joueurs sur le dernier match et on va aller, mais alors les granats, pas les blaux granats Paris Saint-Germain, FC Metz, on va les déglinguer Aujourd'hui, Y'a pas Péno donne la parole à son ultra, c'était la fin de la seconde période dans Interdit de Stade Avec nous également un homme qui préfère un bon blog à une bonne blague, la légende Didier Roustan Salut mon Didier Salut, il y a des flyers de partout pour ce match PSG Metz J'ai reçu en tant qu'abonné un message du speaker Bonjour, c'est Michel Montana, votre speaker de main contre majeur Honnêtement, je pense que le seul mec qui pouvait les aider, c'était Tony Montana C'est ce que j'ai dit, ou alors, mais ça il faut une certaine culture, Joe Montana Je précise que votre nouveau blog est en ligne depuis avant-hier sur le site de l'équipe La Corruptible Anissa, il a également Salut Anissa Salut Thomas, salut à tous Et chaque jour un invité nous accompagne pour jouer avec vous aujourd'hui un journaliste qui, comme Paolo Maldini, n'a connu qu'un seul club, le vélo club Gérard Rolt Salut Gérard Alors, on dit tout le temps à Didier que c'est la légende mais enfin, en terme de légende Là quand même, on est pas mal C'est gentil, mais n'en faites pas trop Alors, pour le coup, lui, il adore ça 44 ans de service public Arrêtez, Kazar Vous avez constaté, mon cher Gérard, que Kazar est mon ami 44 ans de service public, ça conserve, c'est comme fonctionnaire, c'est fou, on a une patate On fait toujours plus jeune Ah mais il sera très sympa également Alors, fou de sport, bien sûr Gérard, on vous présente plus 44 ans au service public Vous avez tout fait sur France Télé, vous avez présenté le JT Vous avez présenté Stade 2, évidemment On a tous, enfin en tout cas, ma génération On a grandi avec vous, tous les dimanches On vous écoutait, on vous suivait Plusieurs générations Le Paris-Dakar Vous a présenté le Téléthon également Tout le sport, les Jeux Olympiques Le Tour de France, évidemment, avec cette phrase Devenue culte, vive le sport Et puis, comme le sport ne vous quitte jamais Vous êtes lancé dans une collection de livres Publié chez Grunt avec votre fils Julien Les 100 histoires de légendes du sport auto Des Jeux Olympiques, du rugby, du sport français, du Tour de France Et tant d'autres Et, aujourd'hui, vous proposez Les 100 histoires de légendes du sport féminin Alors, c'était hier, la journée de la femme Des destins hors du commun dans ce livre Des beaux portraits, des anecdotes, des grandes championnes C'est un livre, c'est de l'humain en fait C'est ça que vous racontez finalement On n'est pas seulement dans la performance sportive Et surtout pas dans le palmarès seulement Parce que moi, ce qui m'a toujours plu dans le sport Ce sont les histoires Philippe Gildas, qui a travaillé longtemps ici sur Europe M'a appris, le premier jour pratiquement Quand je suis rentré à la télé Il m'a dit Gérard, tous tes reportages commenceront par Il était une fois Le plus important, c'est pas le palmarès Oh putain, j'ai un club pour toi Ben oui, oui, oui Tu as bien raison Tu as bien raison Ce sont les histoires C'est les coulisses C'est l'état d'esprit C'est la psychologie Et dans le livre là Ça se lit un peu comme un roman Il y a à la fois des stars Il y a les grandes Il y a Serena Williams Chris Everton Navratilova Perec Malodou Mais il y a aussi surtout des coulisses Puis il y a aussi pas mal de championnes Que j'ai eu au téléphone Que j'ai rencontré Dites-moi Dis-moi ton secret Dis-moi Tu étais superstitieux Dis-moi Tu étais vraiment homosexuel Dis-moi Tu faisais quoi avant la compétition Etc Et dans le livre là Il y a quelques Oui, il y a des petites choses Qu'on trouve pas forcément ailleurs C'est surtout un plaidoyer Pour l'égalité Entre les hommes Et les femmes Je l'ai vécu dans mon boulot Et dans ma vie privée Mais ça c'est sûr J'aime les femmes Ça c'est sûr Je l'ai toujours dit Mais dans le boulot Au début Quand j'ai commencé Donc il y a 44 ans Il n'y avait pas de femmes Les patrons machos Ne voulaient pas de femmes Pour commenter le foot Commenter le rugby C'était inimaginable D'avoir une femme Qui fasse même les interviews Sur le bord de la pelouse Et ça commençait Ça a changé heureusement depuis Enfin De la mettre des filer notes Ça va trop loin Tu vois Des fois on ne sait pas s'arrêter Merci Casar aujourd'hui Vous non plus Vous n'avez pas d'attention De mettre des gonzesses Merci Ah silence Casar Il est intenable On a des vrais talents aujourd'hui D'ailleurs Oui D'ailleurs s'agissant des femmes Vont remonter jusqu'à 1881 Les premiers matchs internationaux De foot féminin Organisés entre l'Ecosse Et l'Angleterre Et évidemment Enfin évidemment On comprend en tout cas Que ça se passe très mal Ça se termine par des attaques frontales Des mœurs conservatrices en Angleterre Et lors d'un match à Glasgow Des spectateurs Envahissent le terrain Pour exfiltrer les femmes En tout cas Dire leur mécontentement Donc on a du mal à se représenter Ce que ça peut être Et on comprend mieux finalement Pourquoi ça a été si long Et c'est difficile L'un des plus coupables C'est Pierre de Coubertin Le génie qui a rénové Les Jeux Olympiques Mais qui a dit Je le cite de temps en temps Ses mots Il a dit Une femme en sport C'est impratique Inintéressant Inesthétique Incorrect Il a dit Les femmes Pour moi les femmes Dit Coubertin Ce n'est bon qu'à remettre les fleurs Ou à faire des enfants Mais sur du carton rouge direct Un truc choquant Vas-y continue Merci Casar Alors pour le coup Pierre de Coubertin C'est vrai qu'on connait La phrase sympathique Pierre de Coubertin Il était un peu réacte Plus quand même Et raciste Et raciste Allez c'est parti Il a des écrits Incroyable Et en fait coincé Ce livre-là Des 100 histoires De légendes du sport au féminin C'est un peu une réaction Justement Contre Contre l'esprit Coubertin Voilà l'esprit Coubertin Parce que Le foot féminin Moi Sans parler du foot Mais le rugby féminin En ce moment Quand on voit les performances De l'équipe de France féminine C'est colossal Quand on voit les difficultés Chez les hommes Ça évite les contacts Et ça joue Le ballon circule à gauche Et à droite C'est un grand plaisir J'ai regardé France Irlande La dernière fois C'était mieux Mieux Que le France Irlande Des garçons La plus grosse compète De rugby féminin Ça reste les soldes Merci mon casar En tout cas on retrouve C'est un festival aujourd'hui On retrouve dans ce livre La passion Et la manière Dont vous racontez Avec bonheur Avec la passion Avec le coeur Tout ce qui vous caractérisez Lorsque vous étiez au micro Sur France Télévisions On le retrouve en tout cas Dans ce livre Gérard Roll C'est l'invité d'Yapapeno On est très heureux de vous avoir avec nous Mon cher Gérard Vous êtes le bienvenu Merci Thomas Le principe de Yapapeno S'il vous plaît Anissa Jusqu'à 18h on va vous poser des questions sur le foot Il y aura demi-temps Une finale Deux auditeurs vont jouer avec nous Un auditeur va faire équipe avec vous Gérard Roll Et l'autre auditeur va faire équipe avec la légende Didier Roustan Tu te sens un peu aussi beauf qu'eux Il t'a amené quelque chose Tu disais tiens je me sens un peu Ouais je me sens moins con d'aimer le sport Peut-être parce que finalement la culture des gens que tu viens de citer ne se limite pas au sport Voilà Tu vois Voilà Didier c'est typiquement le gentleman Didier c'est Alors attention Faut pas lui en dire Faut pas trop de compliments à Didier parce qu'après on le tient plus Gérard Déjà il est au dessus du sol Laissez-le s'exprimer Liberté d'expression Allez nos auditeurs Et voilà vous l'avez coupé on ne connait pas la suite Yves est avec nous Salut Yves Oui salut à tous bonjour Ca va Yves Salut Yves Superbe Votre livre je l'ai acheté il y a quelques jours Et j'ai appris pas mal de choses Notamment sur ce sportif transgenre que je ne connaissais pas du tout Chris Mausière C'est ça Qui a été sélectionné maintenant dans l'équipe américaine de duathlon Oui On en parle aussi parce que ça fait partie de ces problèmes de détermination Hommes-femmes vous avez raison mais c'est bien Merci de l'avoir acheté Superbe en tout cas avec votre fils vous faites un travail fabuleux Voilà Bravo Il y a une photo incroyable pardon Boursœur attendez Yves vous allez recevoir bien évidemment Le chèque de 4500 euros qu'on vous a promis pour dire Non 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 Comme prévu Non non c'est plaisant c'est plaisant J'ai acheté les précédents D'accord C'est ces bouquins plus intimes où il parle de sa vie etc C'est quelqu'un que moi j'admire depuis Depuis les débuts quoi Enfin j'ai 55 ans J'ai grandi avec lui quoi C'est un mec humain quoi C'est il est rare Et puis il joue bien en plus Il a joué trois fois avec Oluge dans les Dans les films Dans les films Le maître des coles Le maître des coles Le maître des coles Merci merci Didier Non je disais à ce propos il y a une photo incroyable qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux C'est un marathon alors ça doit être dans les années 60 et il y a une femme Les femmes n'étaient pas autorisées L'histoire est racontée L'histoire est racontée L'histoire est racontée bien sûr Elle est agressée à un moment par des gens Il y a un type qui veut le sortir Voilà qui veut la sortir Et il y a son mari et son entraîneur qui viennent prendre sa défense Oui c'est incroyable Très juste Yves nous appelle de Toulouse Mais Yves est supporter du Paris Saint-Germain Oui Bah oui ça peut arriver Vous êtes en deuil depuis mardi soir C'est vrai Merci d'avoir composé 3921 mon cher Yves Et de jouer avec nous à Yapa Peno Benjamin est là également Salut Benjamin Salut tout le monde Ça va ? Ça va pas mal 30 ans vous nous appelez de Paris Mais vous vous êtes supporter du FC Nantes Les Canaristes 7e de Ligue 1 Benjamin Vous allez faire équipe avec notre invité Gérard Rolls Yves Ah non non ce qu'on va faire On va changer ce qu'on avait prévu On va permettre à Yves de jouer avec Gérard Puisque visiblement il est fan de Gérard Rolls Super super Voilà il va y avoir un petit échange entre eux Ça va être sympa Et Benjamin vous jouez avec la légende Didier Roustan L'équipe Je suis fan de Didier Roustan Et bah voilà Parfait Il s'agrandit avec lui tout ça T'as tous ses livres Laissez-le parler On sait pas ce qu'il a dit après Non mais tout le monde se doute On sait que t'es un génie Voilà Ah c'est vous Ah c'est vous Mais t'es chômeur Vous restez jusqu'au bout C'est gentil Qui joue de la musique Gilberto Gilles avec son maillot de Fluminense Très bien Merci beaucoup Cadeux absolument magnifique C'est la première mi-temps de Diapapeno On va prendre les points les uns après les autres Alors ça j'ai vraiment pas peur de le dire Monsieur Foude Vous êtes un salaud Et ça ne changera jamais Je me demande si Gilberto Gilles il est pas plutôt Flamingo C'est Chico Buarque qui est Fluminense Alors donc tu n'étais pas là à l'émission On a dit que les deux étaient du même plan Ouais peut-être C'était avec Adnor Bonnet Exactement Je crois qu'il est Flamingo Mais bon c'est pas grave Vous vous en foutez je suis en train de chanter Si c'est ce que j'allais dire Au contraire ça bercelle Explication des règles Alissa pour la première période Alors dans cette première mi-temps on va vous poser des questions Il y aura 3... Didier Il y aura 3... La liberté d'expression Il y aura 3... Petit appui musical 3 propositions à chaque fois A, B ou C Vous pouvez marquer un point par question Les équipes jouent chacune leur tour Et je vous rappelle c'est important Gérard Yves, Didier et Benjamin Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question Allez on commence avec l'équipe de notre invité Gérard Holz qui joue avec Yves Le club de votre coeur L'un de vos clubs de coeur C'est le mythique Stade de Reims mon cher Gérard Allez Reims Allez Reims Allez Reims Ah oui C'est de long Plus de finale de C1 Champion de France aussi avec Reims Avec lui Et avec Saint Etienne Il l'a été aussi Alors on dit A et B ? A et B A et B oui Bravo 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 Yves Je ne rajeunis pas J'ai ramassé les balles Moi j'étais au Racing Le RCP de l'époque Et je ramassais les balles du fameux Reims Racing Qui était le PSG Marseille de l'époque J'étais derrière les buts Alors il y avait Varini Et il y avait Marche Roger Marche qui était à droite Et de temps en temps le ballon Et je rendais le ballon à Roger Marche Un point marqué bien joué par Gérard et Yves Et attention, Albert Bertheu Entraîneur de l'équipe de France 1958 Troisième de la Coupe du Monde Ça n'est pas rien Bah oui parce que Ça n'est pas rien Ça n'est pas rien Voilà pourquoi vous êtes une légende Ça continue dans un instant avec Yves Benjamin Gérard Holz et Didier Roustan Bien sûr vous pouvez vous aussi vous inscrire Et venir jouer avec nous tous les jours De 17h à 18h Pour cela c'est simple Vous appelez le standard d'Europe 1 C'est 39,21, 50 centimes la minute Vous pouvez nous suivre en vidéo sur europe1.fr jusqu'à 18h Et nouveautés Alors ça c'est nouveau Ah bon ? Vous pouvez nous retrouver sur Youtube C'est pas ouais Y'a pas péno ça cartonne Ah bon ? Vous allez sur Youtube Youtube ? Vous tapez Y'a pas péno Vous avez les émissions d'intégralité Les chroniques de Julien Casar Les chroniques de Didier Roustan Les chansons de Didier Roustan Vous avez tout Toutes les émissions Y'a pas péno Sont à retrouver maintenant sur Youtube Bah formidable ça Tiens Didier Vous pouvez répéter ce que vient de dire Anissa Qu'est-ce qu'elle nous a appris ? Que toutes les chansons Et que tout est sur les réseaux sociaux Non 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 Elle a dit quelque chose de nouveau C'est quoi la nouveauté ? Bah il n'a pas entendu pourquoi ? Parce qu'il était en train de tweeter sur Twitter en permanence Mais alors vous à l'école vous étiez les gens qui disaient Et putain Roustan il copie là-bas A l'isoque à une perte on avait choisi notre camp A tout de suite sur Europe 1 Merci d'écouter Europe 1 tous les jours de 17 à 18h Y'a pas péno le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup nous reçoit On remet les choses au point quand même Gilberto Gil Flamengo Il avait même fait cette chanson pour l'avant-centre de Flamengo Maravilla Fio Maravilla Voilà je remets Repris par Nicoletta Voilà repris par Nicoletta Qu'il disait totalement autre chose ça va rien avoir avec Parce que lui il explique le ballon et tu es rentré machin Et tu as distribué trois joueurs etc et tout Non mais il faut remettre un moment l'église au milieu du village Exactement Flamengo C'est Gilberto Gil Fluminense Chico Boarquet Voilà Peut-être qu'il voulait chambler Et Fluminense Gérard Rolz est notre invité à l'occasion de son Fio Maravilla Fio Maravilla Laissant histoire de légende du sport C'est incroyable On ne peut pas parler On ne peut pas parler Bravo Thomas au point de vue grammaire Oui Parce qu'il y a plusieurs animateurs qui m'ont reçu à chaque fois Qui ont fait une mauvaise liaison Alors Qui ont fait ce qu'on appelle dans le jargon littéraire un cuir Quand on fait une mauvaise liaison c'est un cuir Sans histoire Il n'y a pas de... Bravo Thomas Merci Il faut le souligner Comme le titre j'adore il n'y a pas péno Ah j'adore Moi je suis spécialiste des titres Ça j'adore Dans le bouquin on sait On ne dit pas les huit histoires non plus alors ? Non plus Allez c'est au tour de l'équipe de Didier Roustan qui joue avec Benjamin Vous pouvez égaliser Gérard et Yves Ont marqué un premier point Didier avec l'élimination du PSG La France persiste dans sa tendance à quitter prématurément les Coupes d'Europe Je suis venu te dire que je m'en vais Et tes larmes n'y pourront rien changer Et c'est assez terrible puisque sur les dix dernières saisons Comme d'ici bien Berlin au vent mauvais Oui sur les dix dernières saisons Puisque sur les dix dernières saisons La France n'a réussi à placer que trois clubs en demi-finale Parmi les pays suivants Quel pays a fait mieux que la France ? A. le Portugal B. l'Ukraine C'est le pays de Candy Au pays de Candy Coupe d'Europe Toute coupe d'Europe confondue Sur les dix dernières années Sur les dix dernières années Sur les dix dernières années Toute coupe d'Europe confondue Toute coupe d'Europe confondue Il peut y avoir plusieurs réponses Sur les dix dernières années Dans la règle du jeu Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses Tu as dit J'ai dit A. le Portugal B. l'Ukraine C. le pays de Candy Toute coupe d'Europe confondue Sur les dix dernières années Benjamin j'ai un doute peut-être sur l'Ukraine Parce qu'il y a eu de l'ex-Union soviétique Un certain nombre Mais l'Ukraine Il n'y en a pas dix mille quoi Je veux dire Shakhtar Shakhtar Et Dynamo Kiev Mais sur les dix dernières années Pardon ? Le Portugal c'est sûr Mais vu que la règle de Yapapeno Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses Oui mais l'Ukraine j'ai peur Dynamo Kiev Ils n'ont pas du le faire vingt fois Le Shakhtar Et ils l'ont pas Ah oui Dix fois chacun ? Non sur les dix dernières saisons Pourtant on l'a répété Dix fois Mais il est en train de tweeter Ecoutez les règles Youtube Alors redis redis Sur les dix dernières années Sur les dix dernières saisons La France n'a réussi à placer que trois clubs en demi-finale Qui a fait mieux ? Voilà Trois clubs Donc pas trois fois T'as compris ou pas l'histoire ? A. et B alors Alors on dit A. et B Exactement Je suis d'accord Benjamin d'accord C'est lui d'ailleurs On y va Qui a initié le mouvement Bonne réponse Bravo C'est l'accouchement parfois Porto, Lisbonne Braga Sporting Portugal Benfica Donetsk Kiev Nippo Petrovsk Exactement En Ligue Europe 1 En Ligue Europe 1 2015 Demi-finale Bonne réponse Égalisation L'Atletico Madrid On dépêche hier Prévisement Il a gagné trois Un tour Le chat c'estеко Les paroles Les paroles Les paroles messieurs les paroles Il a l'oreille absolue, mais il n'a pas les paroles. Il n'a pas les paroles en français, il ne les a pas en italien non plus. Et en bonus track, retrouvez sa version toute personnelle de Get Busy de Sean Paul. Nononana, le nouvel album de Didier Roustan, un disque européen. Bravo Didier ! Donc on vous l'offre évidemment mon cher Gérard. Alors Yves, avez-vous ? Je pense qu'il offrait des jetons de casino. Oui. Le casino de Monaco. Ensuite Stéphane Monaco a commencé à chanter dans les années 80, donc elle était trop petite. Là on est sur le mètre. C'est pointu. Là on est sur le top 50. Mais le Michoui, je ne passe pas, non, pas de Michoui. Je pense que c'est la seconde, le B. Oui, je suis un peu d'accord. Quand je ne le vois pas organiser un Michoui au bord de la mer. Non, non, pourtant bon. Jetons, jetons, je suis d'accord. Il y avait une moustache quand même. Un mec a une moustache, il peut faire un Michoui. À l'époque c'était quand même plus festif aussi. Je ne sais pas si l'histoire, les jetons ça a un côté un peu méprisant. Un Michoui c'était très familial. Le prince, le papa, était très proche effectivement de son club et de son peuple. Il y avait un côté amateur encore, tu vois, 74, tout est relatif, tu vois. Peut-être. Tu joues avec qui, Didier ? Tu joues avec qui ? Yves ? Ah, pardon, Benjamin. Je n'ai pas content. Yves, j'écoute Yves. Oui ? Oui, je ne sais pas. Non mais Yves, après tu fais ce coup. C'est vrai que l'histoire d'un barbecue sur un bateau, ça c'était possible à l'époque de la part du prince. Mais oui, je doute. Non, allez, jetons seulement. Allez, jetons seulement. Eh ben non. Il offrait un Méchoui à ses joueurs à chaque tour de coupe de France franchie. Moi je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial. Mais ce sont des gens, et Gérard les connaît aussi. Enfin, le prince Albert, on le voit des fois en dehors. J'ai joué aussi au foot contre lui. Alors lui, il a failli me casser parce qu'il était très physique. J'étais lié gauche, il n'arrivait rien droit avec du retard. Après il dit, excuse-moi, non, pas de problème prince. Monseigneur, pas de problème. Mais ils sont très sympas et très simples. Tu es d'accord avec moi Gérard ? Quand ils ne sont pas forcément en représentation, tu les vois en dehors. En tout cas, c'est un point marqué. Il offrait donc un Méchoui à ses joueurs. Non, non, ce n'est pas marqué. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés, c'est vrai. Il offrait un Méchoui à ses joueurs pour chaque tour de Coupe de France-Francie. Juste après une courte pause, vous vous écouterez. Et en 74, ils perdent peut-être en finale contre Saint-Etienne 2-1. Exactement. C'est le bon score et c'est la bonne finale. Ils perdent 2-1 face au vert en 74, bravo. L'anecdote de Gérard Holtz qui blesse le prince Albert, c'est juste après une courte pause. A tout de suite sur Europe. Merci d'écouter Europe 1 tous les jours de 17 à 18h. Il n'y a pas peine au votre jeu de foot avec quelques règles, beaucoup de mauvaises fois. On passe un excellent moment en compagnie de notre invité. Gérard Holtz qui nous accompagne jusqu'à 18h. Il nous rend visite à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage, écrit en compagnie de son fils Julien, laissant histoire de légende du sport au féminin. Vous avez blessé lors d'un match de football le prince Albert de Monaco-Gérard Holtz. Oh mon Dieu oui, il s'en souvient et moi aussi. Parce que c'est une fois dans sa vie de casser un prince. Les Français ont coupé la tête à un roi avec Louis XVI. Vous avez blessé un prince. Moi j'ai cassé un prince. Pendant le grand tournoi de Monaco, de Monte-Karl, sur terre battue, qui est un des tournois principaux avant Roland-Garros. La tradition était d'organiser un match de foot entre l'équipe du prince Albert qui jouait avec les maillots de Monaco, les maillots officiels, des professionnels, et contre l'équipe des tennismans. Donc Patrice Dominguez, qui était un peu le patron de tout ça, pensait pour lui qu'il était un mec formidable, qui jouait bien, qui jouait au stade français. Elle avait recruté en particulier Corrado Barazzutti, l'italien. Et puis il m'avait demandé de jouer. On joue, ça se passe plutôt bien. Albert de Monaco prend le ballon, entre pratiquement au début de la surface de réparation. Je joue six, moi je joue milieu défensif, un peu à la déchange. Je le tacle et la cheville reste entre sa chaussure à lui et la pelouse. Et là, une entorse énorme de la part, pour Albert de Monaco, c'est-à-dire béquille, c'est-à-dire plâtre. Sur le coup, il me traite de salaud. Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Il s'excuse. Après, il s'excuse dans le vestiaire, on lui met de la glace et tout, je viens le voir, il me dit non, pardon Gérard, pardon, c'est sur le moment. Mais le grand gag après, c'est que dans les voitures qui nous amenaient tous au country club pour le tennis, toutes les jeunes femmes avaient des radios pour piloter les voitures pour aller chercher les joueurs de tennis. Et là, le grand truc, c'était on cherche Gérard Rolls pour une expulsion immédiate de la principauté. On cherche Gérard. Mais après, vous êtes restés amis, vous êtes restés potes. On est restés très, très, très amis. Et vous avez rejoué au foot ensemble ? On a rejoué au foot ensemble. Il y en compte l'autre ou dans la même équipe ? Dans la même équipe. Il est venu jouer avec nous, à Issy-les-Moulineaux, dans la boue. On avait une équipe qui s'appelait Foot du Monde et les Globetrotters. On a joué ensemble avec Didier Roustan. Et surtout après, avec lui, il m'a offert un cadeau extraordinaire. Nous avons fait le triathlon de Monaco ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait 60 participants. On était par équipe de 3. Lui nageait, m'a donné le relais. Moi, j'ai fait le vélo. J'ai été battu par un pilote de F1, un type formidable, un autrichien. J'ai terminé 2. Et ensuite, je donnais le relais à Jean-Marie Bigard qui lui faisait la course à pied. Qui était Rosberg ? Il n'est pas autrichien, Rosberg ? Berger ? Non, pas Berger. Non, non, encore un autre. C'est pas grave. Et donc, tu le donnes à Bigard ? Je donne à Bigard pour la course à pied qui est terminée. On a terminé 5e. Mais j'ai cassé. Ça avait tâcler de poids. Pour la dimension historique, c'est qu'il a gardé les béquilles, paraît-il en souvenir. Un conseil, ne faites pas ça avec le prince Altani. Il pourrait très mal le prendre. Ça pourrait beaucoup moins d'humour. Beaucoup moins d'humour. Jolie anecdote. Merci, monsieur Gérard. Dernière question de cette première période pour Didier Roustan qui joue avec Benjamin. Et vous pouvez prendre l'avantage. Demain, le retour à la dure réalité pour le Paris Saint-Germain. Retour au championnat pour les parisiens qui reçoivent à 17h le FC Metz. C'est bien déjà. La décision, c'est pas des animés japonais de 80 ? C'est vrai que ça ressemble. Et si les Messins sont bons derniers de Ligue 1, les parisiens devront néanmoins se méfier de Nolan Roux. L'attaquant Grenat est en effet au centre d'une statistique assez surprenante. Quelle est-elle ? Quelle est cette stat concernant Nolan Roux, l'attaquant Messin ? A. Nolan Roux est le joueur qui tire le plus des 5 grands championnats. B. Nolan Roux est le meilleur buteur de la tête des 5 grands championnats. C. Nolan Roux est le moins roux des 5 grands championnats. A. B. ou C. C'est vrai qu'il n'est pas très roux finalement. A Nolan Roux ? Ouais. Pas du tout. Même Yvon, le roux était peu roux. On considère que c'est le roux lui, carrément. On dit... Benjamin, oui. C'est pas un roux ? Ouais. Guirou, t'es pas très roux. Je pense pas par la bonne réponse. Pardon ? C'est la réponse B. Et ben voilà, bravo Benjamin. Marguez la tête. Marguez la tête. Marguez la tête. Marguez la tête. Benjamin est supporter du FC Metz. On va vérifier ça. Lorrain ? Eh ben oui, la réponse bien jouée. 7 buts inscrits de la tête en Ligue 1. Nolan Roux est le meilleur dans cet exercice. Ex-écho avec Christian Stouani, l'attaquant de Rejon et Maxi Gomez, l'attaquant du Celta Vigo. Bonne réponse. Attention donc les Parisiens. Attention. Mais ça... Pas de la tête. Berchiche, il est là. On l'a vu. Ah non, pardon. C'est la mi-temps d'Yapapeno. 2-1 pour Didier Roustan et Benjamin face à Gérard Holtz, notre invité qui joue avec Yves. Et il est temps de jouer à question pour un crampon. C'est la deuxième mi-temps de Yapapeno. Je vous explique les règles du jeu. Elles sont simples. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. C'est un jeu de rapidité. Gérard, Yves, Didier et Benjamin, vous jouez tous les quatre en même temps. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. Vous faites votre proposition. C'est la bonne. Vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Et le jeu continue avec les autres candidats. Question pour un crampon, on y va. Gérard, ça ne vous aura pas échappé. Vous vous appelez Gérard. On va donc tout simplement jouer à deviner les Gérards du foot. Des joueurs qui s'appellent Gérard. D'accord. Voilà. Vous êtes prêts ? Tout le monde est prêt ? Didier Roustan joue avec Benjamin. Gérard joue avec Yves. Attention, top. Je suis un joueur de foot. Né le même jour, mais pas la même année que Sabrina. Le clip est d'ailleurs le clip préféré de Didier Roustan, mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on signe son premier contrat pro à 16 ans. Moi, quand j'ai signé le mien, j'en avais 10 de plus. Mais bon. Je vous parle d'un temps que les mois de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je fais partie du club très sélect des mecs à une seule sélection. La mienne, c'était contre la Pologne. Didier. Oui, Didier. Gérard Farizé. Oh, il est fort. Farizon. Farizon ? Oui, il a dit Farizé. Gérard Farizon. Gérard Farizon. Non, il s'est repris. Il a dit, c'est accepté par la FIFA internationale. Gérard Farizon. Gérard Farizon. Peno, Anaïs Goubatia, notre président. Gérard Farizon. Bravo, Didier. Bravo. Il a fait l'ensemble de sa carrière chez les Verts. Je fais aussi partie d'un autre club très sélect. Le club des mecs qui n'ont joué que dans un seul club. Le mien, c'est celui-là en version rock avec les Verts. J'ai tout connu, j'ai tout gagné. J'étais en finale à Glasgow. Non, il n'a pas été en finale à Glasgow. C'est pas vrai. C'est justement le drame. C'est que huit jours avant, il y a un match contre Nîmes. Les joueurs de Nîmes, entraînés par Kader Firoud, étaient très très durs. Les Kaby, le René Girard qui débutait, etc. Et ça a été un drame. Ils ont blessé et Farizon et Sinaïguel. Oui, il y était. Il était à Glasgow, mais il n'était pas sur le terrain. Oui, il ne va pas la regarder à la télé, d'accord. Mais il n'était pas sur le terrain parce qu'il est blessé huit jours avant avec Sinaïguel. Ils vont être remplacés par Repellini et par Jacques Santini. Mais ça a été un drame. Et la France entière était contre Nîmes. Ça a été un drame national. Parce qu'à l'époque, la France n'était pas divisée. Tu vois, Paris, il n'y a que les supporteurs du PSG qui supportaient Paris contre le Real. Là, toute la France était derrière Saint-Étienne. Oui, exactement. Saint-Étienne, c'est un souvenir pour nous qui avons joué avec le variété football club. On a été une année coachée par Stéphane Kovacs. Dans les vestiaires, Stéphane Kovacs nous dit, on était en train de s'habiller, oubliez vos querelles personnelles. On a pris 11-0. Le bon conseil. On a joué contre les anciens verts. Et là, à l'époque, c'était très particulier. Le terrain était carré à Saint-Étienne. Et c'est possible. Oui, 90-110. Des deux côtés. 90-110. Donc, il n'était pas très très long. Il faisait 95 par rapport à la largeur. Parce que maintenant, il y a des normes obligatoires. Avant, ça pouvait être de temps à temps d'un côté, de temps à temps. Et alors, moi, à l'époque, je jouais encore 6, d'ailleurs. Oui, je déborde. Pour centrer avec ce terrain qui était extrêmement large, extrêmement large. C'était un enfer absolu. C'est pas arrivé au premier poteau ? 11-0. 11-0. À terrain carré, poteau carré. Ça fait combien au score ? Au tableau d'affichage, Didier Roustan et Benjamin mènent 3-1 face à Gérard Holtz et Yves. La suite de questions pour un crampon. C'est dans un instant sur Europe 1 avec Yves et Benjamin, si vous aussi, vous voulez jouer avec nous. Il suffit de vous inscrire au standard Europe 1, tous les jours entre 17h et 18h. C'est le standard, 39-21, 50 centimes la minute. Et vous pouvez également nous suivre sur Twitter, hashtag YPP, la page Facebook, YapaPéno. La France gagne 2-0. Merci beaucoup, Didier Roustan. À tout de suite sur Europe 1. YapaPéno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroude. Merci d'être avec nous. C'est YapaPéno, on passe un excellent moment en compagnie de notre invité Gérard Holtz. Son livre, on vous le recommande, les 100 histoires de légende du sport au féminin. C'est chez Grunt. Sur la couverture, on voit la belle et brillante Laura Flessel ainsi que la belle et brillante Laura Manoudou. C'est écrit par Gérard Holtz et son fils Julien. Et c'est un très bel ouvrage. C'est la deuxième mi-temps de YapaPéno. On rappelle les scores s'il vous plaît. Et bien dans cette deuxième mi-temps, pour questions pour un crampon, Didier Roustan et Benjamin mènent 3-1 face à Gérard Holtz et Yves. C'est bon, ça y est, le sport, c'est bon. Non, non, ça se remonte. Alors, il reste... 3-1, ça me rappelle quelque chose. Ça ne se remonte pas. Ça ne se remonte pas toujours. Il reste deux questions pour un crampon. Yves et Gérard, c'est remontada obligatoire, c'est carton plein obligatoire, pour essayer d'aller jusqu'à la question but en or. Nous jouons avec les Gérards du foot, les joueurs qui s'appellent Gérard. Je vous donne un petit indice. C'est un joueur contemporain. Voilà, on est revenu dans une période contemporaine. Il est d'ailleurs toujours joueur. Ce n'est pas un crampon facile. Top, je suis un joueur né un 13 mars. Comme la fesse, l'homme responsable de ça. Merci Jean-Yves. Mais bon, moi je joue au football. À 17 ans, je fais déjà mes débuts en première division avec mon club formateur. Ça sent le prodige. Quatre ans plus tard, je n'ai joué que cinq matchs de plus. Là, ça ne sent plus le prodige du tout. Ça sent le Jean-Eude Maurice. Il est temps de s'exiler. Direction les tacles, la pluie et un petit peu l'argent quand même. En Angleterre, je signe à Everton, un club qui flirte tous les ans avec le Big Four sans jamais l'intégrer. Un peu comme le PSG avec les demi-finales de Ligue des Champions. En janvier 2017, attiré par l'aventure, je me fais prêter à l'AC Milan. On ne rédige pas. Gérard. À la pêche mondiale. Gérard Rolz. Piqué. Ce n'est pas une bonne réponse. Je suis désolé. Ce n'est pas une bonne réponse. Je m'étonne qu'il soit passé. Ce n'est pas une bonne réponse. Je m'étonne qu'il passe par l'Angleterre. Je croyais qu'il était passé à l'Angleterre. Je suis donc éliminé. Mais Yves vous joue encore. Yves. Allez Yves. Six mois plus tard, je me fais racheter par mon club formateur avec autant de succès que si le PSG a décidé de racheter Jean-Eude Maurice. Aujourd'hui en prêt, comme d'hab, à Watford. Mon prénom c'est Gérard. Mais ça vous le saviez déjà. Je suis, je suis Gérard Deloufeu. Très difficile de trouver Deloufeu. Joueur formé au Barça. À Everton. Il a joué à Séville. À la Sé Milan. Il a joué après à Watford. Ouais. Joueur très difficile. Je l'avais dit. Parfois il faut des joueurs difficiles. On continue. C'est encore jouable. C'est encore jouable. On va aller vite. Je suis ressoufflé. J'entends Milan. Il a joué. C'est plus ça. Allez écoutez bien. Gérard et Yves. C'est encore possible du coup. Puisque celui-ci n'a pas été trouvé. Personne n'a gagné. Top. Je suis un joueur de foot. N'est le même jour. Mais pas la même année que le personnage de Bécassine. Gérard. Ouais. Gérard Janvion. C'est pas 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 Gérard Janvion. J'espère pour toi que c'est pas Gérard Piqué. Alors écoutez bien. Yves. 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 N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Ne donnez pas trop vite votre réponse. Eh oh tu nous emmerdes toi. Sauf que moi Bécassine c'est pas ma cousine. Je commence ma carrière dans un grand club. Un peu comme Jean-Ed Maurice. Et comme Jean-Ed Maurice je peine à m'imposer. Du coup comme Jean-Ed Maurice on m'envoie en prêt. Heureusement pour moi. Gérard Piqué. Bah ouais c'est une bonne. Gérard Piqué. Gérard Piqué. On fait les Gérards. Et tu sais que Van Gaal. Tu sais qu'il se passe. Bon enfin peu importe. Il a été prétendant déjà. Eh bah c'est une bonne réponse. Didier Roustan. Manchester United. Il a été prétendant. Et effectivement c'est Benjamin qui se qualifie pour la finale de Gérard Piqué. Grâce à Didier Roustan. Je suis désolé. 4-1 c'est un poème. Je suis désolé Yves. Je suis désolé mon cher Yves. Merci d'avoir joué avec nous mon cher Yves. Oui. Désolé Yves. Pardon. Pardon. Vraiment je suis vraiment désolé. Ça s'est joué à pas grand chose. Vous avez un beau cadeau. Écoutez ça. Non pas grand chose. Et nous sommes heureux de vous offrir le maillot de l'Olympique Lyonnais. Le maillot de l'OL signé Adidas. Le maillot de l'Olympique Lyonnais ? C'est pas mal ça. Pourquoi pas ? Super. C'est bien. Salut Yves. Il aura maillot. Et il habite à Toulouse. A bientôt. C'est dit pas Lyonnais. La finale de Yapa Péno dans un instant. Et puis restez bien avec nous. Interdit de stade. Le portrait de Gérard Holtz par Julien Cazart. Attention. Ça existe encore ensemble. Yapa Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous. La finale de Yapa Péno dans un instant. Interdit de stade dans un instant. Mais d'abord. Gérard Holtz qui nous raconte la blague qu'on raconte en ce moment en Italie puisque vous vivez à Rome. Pour se moquer de nous, c'est trois pères de famille qui sont autour d'une table. Il y a un dauphin qui est là et qui dit moi je nage bien. Ma femme nage bien. Mes enfants nagent bien. Pour les vacances, on va les traverser l'Atlantique. L'ours qui est à côté dit moi j'ai des poils. Ma femme a des poils. Mes enfants ont des poils. Nous on va aller au pôle nord pour les vacances. Et le crocodile qui est à côté dit moi j'ai une grande gueule. Ma femme a une grande gueule. Mes enfants ont une grande gueule. On va aller en France. Ça marche toujours. En fait c'est raconté en ce moment mais ça peut être raconté depuis toujours. Ça traverse les âges. On va aller en France. Yapa Péno donne la parole à son ultra. C'est l'heure d'Interdit de stade mesdames et messieurs. Cazard ! Interdit de stade ! Julien Cazard, vous dressez le portrait de notre invité Gérard Holtz. Gérard Holtz, vous êtes né en 1946 un 8 décembre à Paris comme Gérard Blanc. Ah bon ? Ouais. En 1946 juste après la deuxième guerre mondiale. Pépère, tranquillou, le mec il a attendu bien au chaud avant de sortir au bon moment. Pour profiter à Donf des Trente Glorieuses. Ça annonce déjà le mec qui va bosser pour le service public. Enfant, vous grandissez dans le quartier de Belleville. Mais je vais louer Belleville. Non, Belleville, on va choisir. Je viens de le dire. Vous grandissez donc à Belleville, fils d'un père maroquinier. Alors non, il n'y a pas marocain, maroquinier. C'est celui qui évolue dans le milieu du cuir. Les bracelets, les montres en cuir. Oui ! Ah c'est pas ce cuir, non. Ça c'est les bracelets, les montres. Une enfance modeste mais relativement heureuse. Et puis à l'âge de 8 ans, vous contractez. Abdominaux et fessiers. Non, vous contractez. L'âge de l'âge de pecton. Non, vous contractez. La tuberculose. Voilà. Vous contractez la tuberculose. Aïe, aïe, aïe. Le petit Gérard est atteint de tuberculose. L'âge de 8 ans, la suite d'un accident grave. Et à 10 ans, il quitte sa famille pour rejoindre le sanatorium de Glandier à Bessac. En Corée, son docteur dira alors. Cet enfant restera rachétique. Il ne pourra plus jamais faire de sport. Plus jamais. Mais le petit Gérard n'en a cure. Il va se battre. Et prouver à tous. À tous ces scientifiques. Qu'il est plus fort que la vie. Qu'il est plus fort. Arrêtez. En fait, je vois un chien qui court et qui mange des croquettes au bœuf. Du pal. Excusez-moi. C'est du royal canin. Vous grandissez à Paris. Et vous faites de brillantes études. Vous obtenez un diplôme de journaliste. Et vous tentez le concours pour entrer à Europe 1. Où malheureusement, vous êtes recalé. T'imagines ? Avant, il fallait passer à un concours pour être Europe 1. Quand tu vois ce qu'ils en vaut aujourd'hui. Un clown d'entreprise ringard. Un ancien journaliste qui fait chanteur pour vieille. Un malherbiste sous Prozac. Et une mosca du FC Sochaux. Mascotte du FC Sochaux. Il y a du laisser aller dans le triage. On ne va pas se mentir. Mais vous, vous êtes un battant. Et vous rebondissez sur Stade 2. Et sa conférence de rédac. Une ambiance chaleureuse. Ah, c'est la magie du service public. Vous allez faire une grande carrière. Vous resterez plusieurs dizaines d'années. Grâce à une règle bien connue. Vous la fermez. Un exemple. Gérard, t'es heureux sur le service public ? Vive le sport sur Antenne 2. Gérard, c'est pas un peu des branleurs les gars quand même là-bas ? Vive le sport sur Antenne 2. Il y a des fois quand même. T'as envie de foutre un coup de pied à la familière pour le rapporter un beau. C'est assez fainéasse non ? Vive le sport sur Antenne 2. Dis-nous du bien des équipes techniques si tu l'oses. Vas-y, essaye. La télé, c'est d'abord, t'as dû avoir du mal. Oui, tu m'étonnes. Essaye, allez, tu vas y arriver. C'est vraiment un travail d'équipe. Ah, il l'a dit ! Ah, chapeau, il est fort le mec. Il ne croit pas une seconde. Ah, 40 ans de carrière. Et oui, durant laquelle vous co-animez entre autres le Téléthon. Téléthon qui, depuis l'arrivée des Finernotes, ne s'appelle plus Téléthon, mais Téléfemme Ronde, dont la beauté n'est pas altérée par la surcharge pondérale. Vous co-animez ensuite Sportissimo avec Sophie Davant. Ah, Sophie Davant. Elle est belle, Sophie Davant. Enfin, Sophie Davant, elle est plus belle que Sophie de maintenant. Mais bon, ça, c'est la vie. On n'y peut rien. Côté, Casar. Merde, j'avais oublié des Finernotes. Vous, vous restez pour nous tous l'homme du Dakar. Celui qui, en plein mois de janvier, pendant qu'on se gelait le cul en période de solde, a rebroué un chèche, une barbe de trois jours et affiché un bronzage à faire passer un Sénégalais pour Fétide dans la famille Adams. Car oui, à l'époque, le Dakar, c'était deux choses. Et vous, Gérard Rolls, bon, fier, en slip dans un bivouac. Ah, vous êtes aussi l'homme du vélo, des JO et votre longévité vous met au même rang que Michel Drucker, Guy Lux ou Léon Zitrone ou Tom... Non, pas Tomateau, enfin bref, pardon. Une belle carrière, en tout cas, qui force le respect. Et puis quelques rôles au cinéma et une retraite à la Villa Bédicis, mais ça... Ah oui, ça y est, Gérard Blanc. Au fait, un petit mot pour Thomas Touroud, qui, vous le disiez, en antenne ne marquera pas le service public. C'est vrai que personne n'est vraiment indispensable du tout, du tout, du tout. Belle leçon d'humilité et j'ai envie de vous dire, Gérard... Et vive le sport sur Antenne 2. Allez, va, c'est vrai. Bravo, Casar ! Bravo, le Racing Club de la mauvaise foi. Bien joué, bien joué, Gérard Roll. C'était l'interdit de Stade de Julien Casar que vous pourrez retrouver sur les podcasts Europe 1.fr. La finale de Yapa Peno avec Benjamin qui s'est qualifié. Vous pouvez gagner, pardon, mon cher Benjamin, un séjour golfique de deux nuits dans un hôtel 4 étoiles. Le Maduston, Golfe Saint-Cyprien. Je vous rappelle rapidement la règle de la finale. Je vais vous poser une série de 10 questions. Je vous pose la première question. Vous retenez bien la réponse. Je vous pose la deuxième question. Vous me donnez la première réponse. Et ainsi de suite, vous jouez seul, sans l'aide de votre coéquipier Didier Roustan. Est-ce que vous êtes prêt, mon cher Benjamin ? Je suis prêt. Finale de Yapa Peno. On y va, jingle ! La grande finale de la Ligue des champions du monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen de Yapa Peno. Finale de Yapa Peno, c'est parti. Le nom de notre invité du jour, c'est Gérard ? C'est l'actuel entraîneur du FC Metz. C'est Frédéric ? C'est un inspecteur anglais qui disait toujours « élémentaire, mon cher Watson ». C'est Sherlock ? On le connaît comme le routard du crime. C'est un tueur en série originaire de Metz. C'est Francis ? Watson. Oh non ! Oh messe ! Oh messe ! Oh messe ! Sherlock Holmes ! Élémentaire, mon cher Watson, c'est Sherlock Holmes ! Ah ouais, c'est pas Watson qui dit « élémentaire, mon cher Watson ». Je suis désolé, je suis désolé, mon cher Benjamin, c'est perdu. Benjamin Toshak. Je suis désolé, Benjamin, vous gagnez quand même un maillot de l'OM. Bon, c'est pas mal, un petit maillot de l'OM. Un maillot de l'OM, ouais. Bon, c'est bien, un maillot de l'OM, pareil. À domicile ou en extérieur ? Un maillot. Un maillot. Un maillot de l'OM. T'es supporteur de quel club ? Nantes. De Nantes. Ah ouais. Ça va, c'est bien quand même. Salut Benjamin, merci d'avoir joué avec nous à Yapa Peno. Salut Benjamin. À bientôt, si vous aussi vous voulez jouer à Yapa Peno, c'est très simple. Vous appelez le standard d'Europe 1, 39, 21, 50 centimes la minute. Merci à vous tous d'avoir été au rendez-vous. Merci mille fois, Gérard Holtz, c'était super de vous entendre. Un piacere. Un applaudissement pour Gérard. Un piacere, connexere, connexere, un piacere. Il a déjà la classe, mais quand il parle italien, il a encore plus la classe. Gérard Holtz, Julien Holtz, les 100 histoires de légendes du sport au féminin. Très bel ouvrage, édité chez Grune. Merci beaucoup, mon cher Gérard. Thomas Houf, que vous soyez, on vous suivra. Merci beaucoup. Restez sur Europe 1 dans un instant, c'est Europe 2. Tu repars sur RTL ? Non.